Fait que j'avais un gros loft, on était super bien pis c'était cool. Et là, on s'est séparés et moi, il a fallu que je parte de ce loft-là. J'étais pas capable de vivre tout ça là-dedans. Et la personne qui est venue après moi, elle a viré mon loft en donjon sexuel. Donjon BPSM. Que, pardon, j'ai loué pour les 30 ans d'un de mes amis. Après, j'avais le contact, je faisais « Chris, ça serait drôle de faire les 30 ans de mon ami là-bas. » Je suis rentrée, ma chambre, c'était genre de, tu sais, un truc là, avec, tu sais, pour les femmes qui accouchent là, de même là, comme ça. Avec plein de spéculums pis d'affaires pis de... Ça s'appelait la chambre du commandant avec un K. Avec un K. Et il me semble un T comme commentant. Temps. Il y avait comme une place où est-ce qu'on mettait des pneus en dessous. C'était rendu une cage où est-ce qu'il y avait des gens avec des balles pis faisaient des chiens. Ça doit être weird, ça. Il y avait des... Mon salon, c'était une place avec des trucs de cuir où le monde se fouettait. Moi, j'étais là « Wow! » Tu sais, pour vrai, mettons, ton salon, ça doit être quelque chose, mais ton lit, tu dois être comme... C'était la chambre du commandant. Oh, tabarnak! Pis nous autres, on est allés là pour les 30 ans, les 18 ans. Les 30 ans d'un de mes amis, pis la fille, elle est restée pis elle était comme « Ah, je vais vous montrer un peu comment ça marche ici. » On était comme « Ah! » La nouvelle locataire au propriétaire. Oui, il était comme deux qui louaient là-bas pour faire des soirées. Mais il est arrivé avec des jeux, il y avait une prémisse, parce que lui, il y avait quand même un petit genre de bracelet de bras en cuir, pis une petite camisole en filet quand il était rentré. Je me rappelle plus. Pour vrai, oui, oui, non, il y avait un petit sous roche. On voyait venir le destin, là. Mais vous dire à quel point cette soirée-là, ça a été bizarre, parce qu'on arrive toutes là en faisant comme « Hey! » On est d'une affaire un peu fucked up, tu sais, on va regarder autour, on va, tu sais, « Hey, c'est drôle, on peut-tu toucher? » « Ben oui, on peut toucher, ok, parfait. » Mais à la fin de la soirée, là, t'as ta chum, un peu coincée d'habitude, qui a un chapeau aussi de capitaine en cuir avec le fouet, qui est comme « Ok, les amis! » pis tu sais, elle est dans un personnage, là. Pis là, elle nous fouettait, pis elle, c'était la dominante, tu sais, elle a comme découvert que c'était la dominante, parce que la femme qui s'occupait de la place, elle passait de personne en personne, pis elle était comme « Toi, y'a-tu quelque chose que t'aimerais essayer? » Alors ici, on a le truc, alors là, tu pourrais être soumis, pis tout ça. Pis à la fin, là, c'était plus genre « On est dans une ambiance un peu funky. » Tout le monde avait comme, était rentré dans un… Moi, il y avait une de mes amies avec une grosse palette en cuir, là, tu sais, vraiment une grosse palette en cuir. Pis là, la fille, elle disait « Je m'installais comme les deux coudes de même. » « Coucher un peu sur le ventre, c'est une genre de table de pique-nique, mettons. » Pis là, elle disait « Elle va te frapper très fort. Accepte la douleur. » « Ah! » « Accepte-la. » « Au lieu d'appréhender, pis de… » « Ouais, au lieu de faire « Sauve-toi. » « Accepte la douleur. » Pis là, pis là, elle te donne le premier coup, tu fais « Ah, voyons, tabarnak. » « Ah, y'a, y'a Stie. » Pis là, elle fait « Adieu, je vivais ici avant. » « Ça, Stie, c'est ma table de salon. » « C'est mon beau tapis. » Pis là, le deuxième coup, je comprends. Je comprends ce que tu veux dire d'accepter la douleur. « Essaye, je te le dis. » « Essaye, Stie, là, l'autre, elle se couche. » « C'est quand tu l'as regretté d'avoir fait le party là-bas. » « Jamais. » « C'était drôle, la Stie. » « Non, mais ça a vraiment bien viré. » « Tout le monde avait du fun. » « Ça avait l'air à bien virer de la façon dont t'en parles. » « Non, mais tu sais, maintenant, tu bois un verre, là, t'es comme « Ok, j'essaye ça. » « Tu parles avec la fille. » « C'était pas comme genre, mettons, tu rentres là, pis tu fais « Hé, palais, grosse orgie. » « C'était pas ça, là. » « T'as un peu décevant, ça veut dire. » « C'est un peu décevant. » « En toute honnêteté. » « Dommage, mais les deux pieds dans le... » « Comment qu'on appelle ça, Chris? » « L'étrier. » « Non, l'étrier. » « On disait un étrier. » « Ben, les deux pieds dans l'étrier, c'est drôle avec un verre de vin. » « Comment je te dirais bien ça? » « Pour vrai, honnêtement... » « C'est pas si drôle que ça. » « Non, c'est super drôle, Mike. » « C'est super drôle. » « Non, je trouverais ça si drôle. » « Mais c'est le fun. » « Moi, je suis en blackout depuis 9h30, et c'est zéro drôle. » « Ha 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 ! »